Shalom, shalom chers amis, soyez les bienvenus à ce tutoriel intitulé création d'une application Android de gestion des contacts nommé BT Contact. Voilà, nommé BT Contact dont j'ai le plaisir de proposer ce tutoriel de création d'une application de gestion de contacts et pendant ce tutoriel nous aurons à voir beaucoup de choses et à la sortie de ça vous sera en mesure de faire beaucoup de choses. Sans trop tarder je vais vous parler des étapes que nous allons suivre pendant cette série. Nous sommes à la première série et au premier tutoriel, excusez-moi. Dans le premier tutoriel c'est la création de la base de données. Nous allons créer d'abord la base de données BT Contact constitué de quatre champs. Ensuite nous allons injecter des données aléatoires. Je ne vais pas me mettre à saisir toutes les informations. Il y a un système d'injection des données aléatoires que nous allons utiliser. Ensuite on va faire l'interface graphique d'affichage des contacts. Ensuite nous allons afficher les données dans un liste vieux. Ensuite nous allons enregistrer un contact. Nous allons apprendre à enregistrer un contact à partir de l'interface graphique. Ensuite nous allons voir le clic sur un élément. Ensuite nous allons voir la modification, la suppression d'un enregistrement. Dans la suite nous allons intégrer une zone de recherche. Nous allons taper un nom et puis l'application va filtrer les noms par rapport aux tests saisies. Ensuite nous allons apprendre à appeler une personne depuis notre application et enfin comment lancer une discussion WhatsApp depuis notre application même si la personne n'a pas son numéro de téléphone dans notre liste de contact. Donc sans tarder qu'est ce que nous allons voir. Nous allons commencer par la création de la base de données que je vais nommé btcontact.db. Là allons-y. Je lance Android Studio. Et là qu'est ce que je vais faire? Je dois créer un nouveau projet. Je vais sur File New Project. Ok. Donc je vais nommer l'application btcontact. Je peux même mettre espace mais je ne vais pas mettre espace. Bon c'est bon. Next. 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 Finish. Ma machine est lente. Je dirai à cause de l'émulateur que j'ai lancé. L'émulateur occupe beaucoup de place. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il faut que je l'arrête? Si c'est trop lente il s' preserva une vidéo? Et là que j'arrête c'est. Ok. Je vais cumplir. Voilà c'est lent. C'est lent. J'attends. Si c'est trop lente là je vais arrêter mon émulateur. 1 1 1 et qu'il faut combien de temps pour oulala euh, ça traîne, bientôt ça sera prêt si, ça traîne toujours, je vais arrêter l'illuminateur project stated on peut voir si c'est fini on peut voir si c'est fini ouh ouh ouh, quelle lenteur je dois arrêter l'illuminateur voilà, lui aussi oui ouh ouh pourtant j'ai besoin, tellement besoin d'illuminateur ouh bon, chers amis, notre projet est prêt maintenant qu'est-ce que nous voulons faire ? nous voulons créer la base de données je change ici en mettant project donc nous voulons créer la base de données pour créer la base de données qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut créer une classe qui hérite de open helper je vais ici dans java, dans mon paquet je fais clic droit new java class je vais nommer ça my 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 helper my helper je fais ok extend sp light open helper voilà maintenant il faut que j'implémente les méthodes obligatoires je fais clic droit ok les méthodes sont implémentées maintenant il manque quoi ? il manque le constructeur je vais je dis voilà create constructeur je prends le premier je fais ok dans mon constructeur je n'ai pas besoin de tout ça je n'ai que besoin du contexte je laisse ça maintenant il faut déclarer la version le nom et la version de la base de données donc static final string int db name égale j'ai dit je vais le nommer bt bt contact point db ensuite static final int db version version égale un point virgule je lui passe ici le nom de la base de données db name et puis ici factor et j'aime à nous et puis ici db version db version ok c'est bon maintenant qu'est-ce qu'il y a il faut que dans la méthode on create je mette l'instruction sql de création donc je fais string sql égale create create table contact en maiuscule j'ai le id de type intègre primary key primary key auto increment voilà virgule le nom c'est c'est le nom de la personne nom de type texte ensuite téléphone de type texte téléphone de type texte ensuite email de type texte voilà donc j'ai ma table constitué de combien de champs 1 id 2 nom 3 téléphone 4 email le nom mettra le prénom aussi le prénom sera inclus dans le nom donc c'est bon maintenant il faut créer SQLite database point execute voilà et je lui passe celui-ci en paramètres c'est bon maintenant qu'est-ce qu'il faut faire encore maintenant pour que la base de données soit exécutée il faut que je fasse appel à la méthode get readable database ou get writable database donc pour l'appeler au niveau de pour l'appeler au niveau de de mes nativity public public et static ça doit être une méthode static static le nom c'est void le nom de la méthode je peux dire create database non créer ok call call create je vais dire appelle la création call create database voilà ok donc call create database qu'est-ce que je vais faire est-ce que light est-ce que light est-ce que light est-ce que light database égale dix je suis dans la classe et l'étant de est-ce qu'il est s'occuper dix points get write-table je prends write-table database voilà donc il m'a souligné est-ce que light data when this get write il cannot be reference from static ah 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 donc il dit que ça ne doit pas être static make call not static ok d'accord il sait pas pourquoi il me dit ça ne doit pas être static c'est pas grave voilà donc voici la méthode qui permet de lancer la création de la base de données ainsi que de notre fameuse table contact qu'est-ce que nous allons faire nous allons dans main activity et nous faisons quoi main activity j'ai dit myhelper myhelper ou je vais maintenant je dis myhelper j'appelle la méthode call rate database ok Là, il va créer la base de données. Je peux aller lui dire, même s'il crée la base de données, il n'attend à afficher un message dans log, log.i, toujours mon bt, et puis je mets création de la base de données réussies. Voilà. Ok, création de la base de données réussies, si ça marche, ça doit m'afficher le message. Je n'ai même pas mis un message, je n'ai pas géré l'exception, ce n'est pas aussi grave. Donc, je vais lancer l'exécution. Je dis pour le moment C, je fais OK. Je lance. Je vais mettre mon log4 là. Bt pour voir s'il pourra créer. Le truc est lancé. Mon émulateur est lancé. C'est tellement que ça n'a pas marché, c'est pourquoi. Ça s'est arrêté. Là, je vais vérifier. Où est l'erreur ? L'émulateur, ça, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Où est l'erreur ? Info, je m'embêter. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, build run application terminated. Je vois quel a été le problème. Bon, 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 bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer. J'ai mis mon téléphone. C'est mieux ça, c'est le téléphone ou ça ? Donc, ce que je vais faire, je dois aller dans Pfizer pour que vous puissiez voir mon téléphone. Je vais dans application, Pfizer qui a été connecté. Qui dit qu'il n'a rien trouvé pour le temps ? Il y en a un. OK. Info. J'attends que mon téléphone soit visé avant de lancer l'exécution. OK. Mon téléphone est maintenant visible sur l'écran. Je lance l'exécution. Je lance l'exécution. Je lance l'exécution. Telephone a caressé. Contré... Fous. ... ... Ok, il dit hello world. Bété, bété. Il n'affiche aucun message, certainement il est affiché. I tell, voilà. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas le message, mais c'est un pas grave. Après, on va voir ça. Non, c'est le message ici. Voilà, le message ici. Ok, voici le message. Création de la base de données réussie. Merci beaucoup. Vous pouvez vérifier si la base est créée. On va ici dans Device Explorer. On va dans Data. On va encore dans Data. On cherche mon package. Je vais redire celui-ci. C'est comment. C'est comment. On va voir la prochaine vidéo. La prochaine fois, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir l'injection des données dans la base de données. Ou dans la table. Merci beaucoup. Où... ừu... Où...